nengs reborn waouh bonjour fresseur bienvenue sur ce point nous sommes de retour pour de nouvelles révélations comme je l'ai dit dans la vidéo précédente je me pose je ne me portais pas bien c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu faire beaucoup de vidéos ces temps ci mais je suis de retour je voulais plus à plus que tu m'aides ok que tu m'aides dans cette vidéo nous allons entendre cette jeune femme que vous voyez là nous dit comment reconnaître que vous êtes attaqué par les sorciers quoi comment les gens comment savoir que quelqu'un a décidé de faire la sorcellerie sur vous elle va nous dire quelque chose nous allons coudre ensemble et je vais vous donner mon avis après à la sorcellerie la sorcellerie il y a même des rennes sorcières regardez des rennes sorcières comme ça là sourieux nous allons tous écouter nous allons entendre écouter ce qu'on a dit à l'âge comment reconnaître un sorcier quand je dis comment reconnaître un sorcier je parle d'une personne qui vous fait du mal qui vous veut du mal ou qui a l'intention de faire de la sorcellerie ou de la magie noire comment quand vous rencontrez cette personne comment savoir que c'est lui alors premièrement il faut que vous fassez attention à vos rêves parce que en général vous avez des rêves prémonitoires il y en a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de rêve ils oublient leurs rêves malheureusement j'ai donné des astuces sur mon compte mais il n'y a pas de solution pour vous ceux qui rêvent sans cesse d'une personne qui leur bat ou qui leur court après à chaque fois vous êtes avec une personne dans votre rêve qui vous fait du mal quand vous réveillez que vous ressentez ça dans vos tripes à chaque fois vous réveillez que ce soit une personne de votre famille ou de votre entourage ça veut dire réellement ce rêve n'est même pas en fait je ne parle pas d'un rêve que vous faites une fois mais un rêve qui revient régulièrement c'est la prouvre que c'est un message qu'on veut te faire passer et que cette personne te veut réellement du mal dans la vraie vie deuxièmement quand cette personne vient chez vous vous allez voir que en fait si vous avez un animau si vous avez des animaux ou un animal cet animal va commencer à crier à pleurer à aller dans tous les sens toi tu ne sais pas ce qui se passe parce que les animaux ressentent l'énergie des gens les animaux captent l'intention mauvaise des êtres humains en fait les animaux sont protecteurs donc quand votre animal ne supporte pas une personne à chaque fois à chaque fois vous devez vous méfier à tout prix de cette personne parce que cette personne peut vous vouloir du mal deuxièmement remarquez vos enfants si vous avez un bébé à la maison et que à chaque fois que cette personne vient le bébé n'arrête pas de pleurer que ça soit le soir la nuit le matin le bébé pleure vous ne comprenez pas et parfois même le bébé ne veut pas approcher cette personne le bébé quand vous lui donnez à cette personne le bébé pleure je ne parle pas d'une fois ou deux ça arrive les bébés pleurent il faut être dans le discernement bien évidemment ce que je dis mais quand c'est quelque chose de répétitif les bébés ne peuvent pas parler en fait mais ils ont leur âme d'enfant leur âme jeune qui leur permet de capter l'énergie qui n'est pas bonne ça veut dire que cette personne vous veut du mal aussi vous même en fait remarquez quand vous voyez cette personne ou cette personne vient chez vous qu'est-ce qui se passe juste après vous vous disputez avec votre mari quand cette personne part tout est mélangé dans votre vie quand vous le voyez et qu'il part après vous vous sentez mal remarquez tout ça autour de vous s'il vous plaît cela prouve que vous pouvez être à présent d'une personne qui veut vous faire du mal comment reconnaître un sorcier comment reconnaître un sorcier elle a dit beaucoup de choses vraiment beaucoup 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 de choses la vie la vie d'aujourd'hui ce sont des signes qu'elle a révélé elle a révélé des signes qui vont vous permettre de savoir ce qui se passe ça veut dire quoi ça veut dire qu'un sorcier ne se confesse jamais mais il y a des signes qui montrent que c'est un sorcier et quand il y a des choses qui se passent chez vous 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 devez s'être alarmé pour savoir ce qui se passe en réalité le foyer c'est la réalité le monde est devenu compliqué même très très compliqué au point où quand on sort c'est pas sûr de revenir la même personne écoutons ça écoutez les femmes du foyer prenez soin de voir mari à la maison évitez de fuir dans son téléphone évitez de chauffer sa tête à la fin du temps les filles de dehors elles ne sont pas normales c'est les filles qui sont armées armées de tout c'est les filles qui voyagent à cause du mari des gens il faut aller prendre des trucs mais dans eux à cause du mari des gens pendant ce temps ils sont en train de prendre soin de la maison et des enfants elles sont en train de prendre soin de leur corps et c'est préparé c'est les envoyés du diable c'est les filles qui croient son mari matin elles viennent dans son invitation à midi et elles viennent coucher avec lui le soir une relation tu commences le même jour si ton mari sort le matin et il revient à la maison il t'appelle bébé et tu constates qu'il t'aime encore il faut du Dieu merci c'est toi qui t'a mis à la maison prends soin de lui évite de fuir son téléphone évite de te mettre dans les jalousies bizarre bizarre évite d'échauffer sa tête même prends soin de la maison sens toi à la maison sinon si tu t'amuses les filles de dehors elles sont armées elles sont armées quoi ? tu as entendu ça ? il dit que si tu t'amuses les filles de dehors elles sont armées elles sont armées ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'il veut dire par elles sont armées ? ça veut dire qu'elles ne sont pas simples elles ne sont pas simples elles ne sont pas les simples filles que vous voyez maintenant dehors ce qui se passe dehors aujourd'hui elle est tellement compliquée que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre cela facilement dehors les gens qui sont dehors les filles qui sont dehors après tout le monde dehors est devenu bizarre sortir de sa maison aujourd'hui aller faire les courses ou aller au travail c'est comme aller en guerre vas-tu revenir vivant à la maison ? vas-tu revenir la même personne ? parce qu'il y a dehors là-bas des gens très mal intentionnés et le comble c'est que ces gens-là ont leur pouvoir spirituel c'est pourquoi ce monsieur dit qu'elles sont armées elles sont armées elles sont de ce pouvoir ces gens-là tout le monde est même des hommes ils sont de ce pouvoir mystique qui leur permettent de faire certaines choses que l'humain normal ne peut pas faire ne peut pas faire et oui et oui et oui le niveau de séduction a monté mais ça ce n'est rien comparé au pouvoir mystique qui existe tu peux rencontrer une femme une jeune fille tu l'as pas dit on est belle mais spirituellement parlant quand tu ouvres les yeux tu ne vois plus sa beauté tu vois un gros serpent comme ça derrière elle tu dis mais ça c'est quoi c'est pas comme ça un homme derrière cette petite fille et plus personne ne voit ça c'est-à-dire que si Dieu ne vous a pas les yeux pour voir la réalité de ce qu'il y a derrière elle vous allez la prendre aller la faire coucher sur votre lit donc vous allez la faire coucher sur votre lit si vous n'avez rien fait avec elle si vous n'avez pas couché elle dit Dieu merci allez qui fait mon Dieu merci parce que la même nuit Dieu va vous montrer la même chambre où vous êtes où vous étiez couché et vous allez vous retrouver sur le lit avec un gros serpent vous allez vous dire mais ah ce serpent là il vient d'où c'est quoi ça qui a mis le serpent là et vous vous réveillez je ne sais pas d'où ça vient d'où ça vient là tu sais mon frère c'est le serpent de la fille que tu as amené là la fille là c'est un serpent c'est une sorcière et derrière elle se trouve un grand serpent et ce serpent là elle la suit partout si tu la fais entrer dans ta vie tu la fais entrer dans ta vie et la fille là elle a des pouvoirs elle a des yeux spirituels qui lui permettent de voir des gens à des millions de kilomètres et de voir aussi derrière c'est-à-dire avec sa nuque là sa nuque sa nuque là elle a des yeux pouvoirs derrière tout ce qui se passe derrière elle voit tout ça veut dire quoi ça veut dire que si toi tu es un gars qui a l'argent et que elle veut te faire tomber c'est facile en tout cas si tu n'as pas le pouvoir c'est facile qu'est-ce qu'elle fait elle va bien t'étudier à distance spirituellement parlant elle va t'étudier elle va savoir qui tu es comme un vrai détective privé ou bien l'agent du FBI elle va savoir où viens-tu ta famille tes enfants si tu en as ta femme tout ça tout ça elle aura toutes les informations possibles et impossibles sur toi maintenant tu vas la voir dans la rue en ce moment elle est préparée elle est prête elle c'est tout sur toi même elle c'est dans ta maison là où elle peut placer tel objet et tel objet elle c'est tout sur la position de tout ce qui est dans ta chambre ou même dans ta maison elle c'est tout mais elle est dans la rue avec tout le monde elle est en train de marcher avec tout le monde avec tout le monde même au moment donné elle va se placer sur ton chemin comme ça elle va se placer sur ton chemin comme ça tu vas la voir elle ne sera pas cachée elle ne va pas se cacher elle va se placer sur ton chemin tu vas la voir tu vas tout faire pour se faire remarquer cette fille là que tu es en train de voir là que c'est tout devant toi là elle n'est pas seule c'est une envoyée du diable elle est venue défendre toi elle n'est pas pour rien elle est venue accomplir une mission une grosse mission elle veut te détruire et elle est là devant toi juste elle est là devant toi habillée de façon très sexy comme tu aimes parce que tu as bien étudié elle sait ce que tu aimes la couleur que tu aimes voit sur la fille tout ce que tu aimes elle est sec elle est venue devant ton image maintenant elle s'attend à ce que tu puisses juste ouvrir la bouche toi-même pour l'appeler si tu ouvres la bouche toi-même pour l'appeler jamais avant que tu l'ouvres la bouche elle le saura elle saura que tu es tenté de te préparer à ouvrir la bouche elle va dire ça veut dire que mon charme a fait ses effets dès que tu tombes son pied elle va se mettre à rire tout doucement d'abord et maintenant elle va se retourner elle va commencer à faire semblant comme si elle n'avait pas entendu pour te faire croire qu'elle est humaine pour te faire croire qu'elle est normale comme les autres filles pour te faire croire qu'elle est normale comme les autres filles là où pour te faire croire qu'elle est humaine alors qu'elle est sorcier mais elle te fait croire elle te fait croire qu'elle ne sait rien de la sorcierie elle ne sait rien de tout ça elle te fait croire qu'elle est humaine c'est pas dur qui se passe et aussi je vous explique parce que c'est qu'on voit des choses je vois des choses chaque jour je me demande comment expliquez moi comment expliquez moi je comprends pas c'est pas devait tu l'appelais dès que tu l'arrêtes de l'opposé tranquille un peu se jouer la dure comme une fille facile de toute la façon elle s'en fout le même jour un peu se retrouver chez toi la maison à ce moment quand j'ai dit qu'il est faux il est le même fou il est le du gars il est le du je suis charmant il est le chocon il est le le gars mon ami tu t'es blague mon ami tu t'es blague elle est en mission elle a eu l'occasion tu es tombé dans son piège c'est elle qui t'a dit de gagner sur toi c'est elle qui t'a dit de gagner sur toi moi à ce moment là tu dis que tu vas tu vas tu vas mettre son dos à à terre tu vas mettre son dos à terre je ne sais pas, elle va se presser, elle va tout faire, elle va se gérer sur toi, dès que vous êtes, tu vois, dès que vous êtes, si elle est malade, tu la vois chez toi à la maison, tu as l'impression qu'elle connait tout de ta maison déjà, c'est comme si elle était là, il y a longtemps avec toi, c'est comme si elle était chez toi, elle était depuis longtemps, tu vois, elle a besoin qu'elle connait tout de ta maison, tout de ta chambre, tu as dit, mais attends, elle vient de qui, elle connait tout de ma chambre ici, hein, mais il fera quand même plus semblant pour que tu ne puisses pas détecter quelque chose, mais il y aura quand même des signes, il y aura quand même des signes, tu vas te montrer que, que, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, oui, il y aura des signes, même jour, elle fera tout pour que vous couchez ensemble, pourquoi elle va tout faire pour que vous couchez ensemble, c'est pour qu'il y ait un lien entre vous, par le sexe, elle crée des liens entre elle et son monde inténèbre, avec vous et votre esprit, c'est-à-dire que ton esprit sera bloqué de le monde inténèbre là-bas, cause du rapport, c'est ce que tu as eu avec elle, donc le rapport, c'est ce que vous voyez là, c'est pas que je suis plus dangereux que ça, sur la tête ici, c'est même pas un jeu du tout, c'est même pas une chose d'utiliser pour vous faire plaisir, si vous voulez vous faire plaisir, allez vous faire plaisir quelque part ailleurs, hein, laissez les rapports sociaux comme ça, laissez ça comme ça, laissez ça comme ça, si vous n'avez pas parlé, laissez ça, laissez ça même, sinon, hein, un gars va vous emprisonner d'un truc pas possible, vous n'allez pas croire, ah, il y a trop de complications dedans, ne suivez pas les gens qui vous disent tout à l'intervision, oh, il faut coucher avec cinq filles, oh, il faut avoir, il faut faire deux coups, dix coups, dix mille coups, oh, il faut être comme ça, ce qui vous parlez comme ça, c'est essentiel, il faut vous conseiller comme ça, pour que vous puissiez tomber facilement dans les pièges des sorciers qui sont dehors, les sorciers qui sont eux même placés sur le terrain, les dirons là qui vous attendent, c'est un mauvais, et ils sont là, ils parlent tranquillement et posément, ah, les dirons est mauvais, les dirons est très, très mauvais, tu t'endors, tu vois une fille rouge dans ton sommeil, le matin, tu te réveilles, elle est là devant toi, elle dit, ah, tu salues mec, bonjour, 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 c'est là, c'est là, c'est essentiel, ou bien, tu vois une fille, elle est claire comme ça, il aimerait que ma fille tu vas me sens donc même, coin comme ça, dès que tu sois dehors, tu vois une fille qui vient te coyer, bouf, tu marches, elle bien te coin comme mon, bouf et tu, elle dit, eh, excuse-moi, tu la regardes, elle est claire, ah, sérieux, la femme de ma vie ? ça là, C'est pas la femme de ta vie hein? C'est le problème de tes problèmes. C'est une sorcière. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans ta tête. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans ta tête. Hey! Hey! La vie de l'homme. La vie de l'homme. Vous voyez ça, quand on vous le dit pas des fois, il ne faut jamais croiser une fille dans la rue et demander son numéro, tant que tu n'as pas su, à distance, quel est son état d'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as cherché une fille, une femme, pour moi ça sera dur. Ça veut dire que ça sera très dur de trouver une bonne femme. Mais ce n'est pas impossible. Tu peux confier si elle a duré. Tu vas t'aider. La seule chose que tu dois vraiment éviter, c'est d'arrêter les filles dans la rue n'importe comment. Si elle t'enverte, tu vois une fille, tu l'arrêtes. Je dis que c'est mon genre. Elle est ton genre. Vous passez de la rue physiquement, mais spirituellement pendant. Est-ce qu'elle est ton genre? Son serpent, son gros serpent qui est derrière elle, tu peux devenir elle. Elle est ce serpent. Elle ici, c'est bon. Tu peux devenir ça. Souvent, c'est un dragon à cette tête. Tu vois même derrière elle, spirituellement pendant. Tu vois un dragon à cette tête. Tu vois une fille, elle marche en ça, elle est sexy, jolie. Mais quand tu fais, tu vois du tout les yeux. Tu vois un dragon à cette tête derrière elle. Il te dit, ne t'approche pas d'elle. Ne t'approche surtout pas d'elle. Souvent, tu passes à côté d'elle. Tu vois une fille, elle est jolie. Dès que tu veux t'approcher d'elle, tu entends un bouillant. Comme si c'était un animal féroce. Il te dit, fais... La fkte de rougie mouh... Moul 줄 de bouteilles... On te dit, tu es en proche d'elle. Tu vois, tu vois un policier... Tu autres, c'est l'альное. Tout ce que j'ai eu du bouteille하는, ça eu que j'ai vu ses yeux de mes propres yeux. J'ai entendu, j'ai senti. Le monde doit être devenu plus compliqué que compliqué. le diable a réussi à amener l'humanité chez lui. Je peux dire avec facilité que le diable a réussi à gagner le monde. Les trois quarts des êtres humains appartiennent à Satan. Il y a seulement un cas qui appartient à Dieu. Mais pour le trouver, il faut se lever tout le matin. Si quelqu'un te dit, oh, je sais moi, il faut dire tu mens, c'est fou, tu es un sorcier. Il te dit, il te dit, tu mens. C'est rare de trouver de bonnes personnes aujourd'hui. C'est extrêmement rare de trouver une personne qui n'a pas l'esprit de la sorcellerie ou qui n'est pas de la sorcellerie. Ah, moi, pour l'entretien, j'ai vu beaucoup de choses. Et quand je suis sorti ces deux dernières années, je ne vous demande pas que je vous montre. Je n'aimais pas remarquer la présence d'une personne qui a l'esprit de Dieu alors que j'ai traversé les gens le matin et le soir de certains des milliers de personnes, des millions et des millions de personnes chaque année. Mais aucune énergie positive, aucune énergie positive. Je précise que je suis en Afrique. Je vais bientôt aller chez les plantes. J'aimerais aller voir là-bas comment ça s'est passé. Parce que, tant que c'est pas là-bas, je n'ai pas choisi une femme. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien même. Il n'y a pas de femme, il n'y a que des sorcières. Je vous assure, j'allais chez la blague là-bas pour les voir clair dans cela. Voir clair. Parce que, non, ce que je vois ici, dans ce moment, c'est grave. C'est vraiment très grave. Sois vigilant, mes frères et soeurs. Sois très vigilant. Et priez beaucoup. Priez surtout avec intelligence. Et regardez les signes. Surtout les signes. Quand quelqu'un est mauvais, il a toujours des pensées négatives. Il a toujours des pensées négatives. Quelqu'un qui est bon, c'est bon arbre. C'est de la difficulté, tu vas savoir que c'est un bon gars. Il y a des gens qui disent qu'il faut se soutenir vivant. Ceux-là, dans les difficultés, ils ne vont pas vous soutenir. Ce qu'ils disent, je ne sais pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que pour découvrir la vraie personne aujourd'hui, il faut attendre dans les difficultés sérieusement. Là où tout le monde pense que c'est fini pour toi. C'est là que tu vas savoir qui est avec toi et qui est contre toi. Donc en moi, j'ai vu ma part. J'ai vu ma part. Le mois d'avril qui s'est passé n'a pas été facile pour moi à la fin. Mais il y a eu beaucoup de bonnes choses dans le mois d'avril. Les difficultés que j'ai traversées, c'est de les donner juges à vous. Vraiment? J'ai vu qu'avec mon cœur contre moi, j'étais dans une position très faible. Je ne pouvais même pas me faire aujourd'hui comme ça. Ça a été fermé. Carrément même fermé. Carrément comme ça. J'ai béni de Dieu parce que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je peux vous laisser petit à petit. Mais le futur, il y a encore peu de temps pour que tout soit à un moment correctement à corriger, à arranger. Mais j'ai vu combien de fois, quand j'avais mal, j'avais personne pour me soutenir. Même les gens ont profité celle de l'opportunité pour me combattre. Pour me combattre. Pour essayer de m'aider, ça me disait. C'est vraiment terrible. Tu vas tout faire pour l'homme, mais l'homme ne sera jamais reconnaissant. Les gens à qui tu as fait le bien ne vont jamais soutenir des moments difficiles. Je n'ai vu personne, mes frères et soeurs. Je n'ai vu personne. Les nombreuses filles qui sont dehors, qui ne sont pas sur mon chemin, qu'entourages chez moi. Elles ont fui quand ça allait mal. Je n'ai vu aucune. Elles ont fui. Elles ont rien pu faire. Elles n'ont rien fait pour moi. Hey ! C'est ce de la prière. Et de ma relation avec Dieu, j'ai eu la force. De pouvoir remercier les obstacles qui s'étaient encore placés devant moi dans les moments difficiles. Ah ! La vie. La vie de l'homme, c'est ça. Je me suis même posé la question de la question. Mais, à quoi ça s'est ? À quoi ça s'est, si seconde ? Qu'est-ce que j'ai amené ? Je disais, ça dit… ça ne m'a même pas donné envie d'envoyer ne serait-ce qu'un seul enfant ici si c'était vu ce que moi j'ai vu vu ce que j'ai vu et que j'ai ressenti et que j'ai vécu et que je vois encore non non ma frère courage à vous vraiment beaucoup de courage que je vous donne la force de pouvoir ramasser tous les pièges comme ça, les pleins de vos ennemis et que lui-même vous conduise dans sa richesse sa puissance sa gloire lui sait pour le faire et vous devez être seul à la fin seul comme la lune seul comme le soleil ou du moins si vous voulez vraiment être avec de bonnes personnes si vous voulez être avec de bonnes personnes vous n'allez pas que qu'à la fin vous n'êtes seul parce que la personne qui est bon c'est ici c'est l'été hey je suis seul comme la lune je suis seul comme le soleil mais Dieu est plan Dieu est plan attendons son plan j'espère que cette vidéo vous a dit si vous n'êtes pas vous abonnez-vous partez cette vidéo si vous avez des questions posez-moi vos questions et vous servez de vous répondre dans la prochaine vidéo si si sois vigilant je suis manqué pour moi c'est un combat la vie sur la terre contre le bien et le mal ça va être plus bon le combat entre le bien et le mal c'est ça la guerre une fois que vous avez choisi votre camp voilà c'est grave wow c'est extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et de la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi vous faire les dons via YouTube Super Things vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est tout pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur l'art de balle soyez prêts